bienvenue pour plus de death stranding donc la dernière fois on s'était arrêté là on avait fait on avait un peu avancé dans les livraisons principales pour l'histoire et on avait surtout récupéré ça pas le bébé pas le bébé ça oh mon dieu il est super bien fait en plus la texture la peau et tout c'est juste dégueulasse en fait quand vous regardez quelque chose et que vous trouvez ça genre dégueulasse je pense que vous pouvez mettre un 10 sur 10 en fait parce que honnêtement il a l'air vraiment dégueulasse le crabe enfin bref on a récupéré ça donc de half life alors ça pompe le sang et pas le cerveau c'est déjà ça et ça donne ça redonne un peu d'endurance voilà en contrepartie donc on va essayer de le tester un peu on va voir un peu ce que ça donne donc il est là donc le chapeau crabe de tête donc ouais ça pompe un peu de sang et ça continue en contrepartie ça nous donne du de l'endurance donc bon on va voir on va voir un peu comment ça se traduit en jeu tout ça si vraiment c'est utile ou pas je vais être honnête je pense pas que ça va être très très utile mais bon au moins c'est fait on va effacer les repères hop on mettra un repère ici je sais pas par où passer honnêtement là c'est la crevasse on avait fait une mission on peut tout descendre et après remonter je sais pas on va voir on va en tout cas on a récupéré un camion la dernière fois donc on va continuer avec le camion on va voir un peu où ça nous mène allez c'est parti time to move ouais parce que on pourrait passer par la neige genre comme ça mais je sais pas si c'est assez plat en fait pour pouvoir passer j'ai envie de tester parce que sinon on va on va devoir faire un aller il est là le il y en avait un la dernière fois le dernier épisode il n'y avait pas de d'abri fin bref on va tester on va voir donc vous pourrez passer par là par ce pic là on va voir ça voilà il faudrait éviter de passer par la neige le plus possible en tout cas à pied parce qu'on n'est on n'est vraiment pas équipé pour la neige là j'espère qu'on va pas avoir besoin de ça voilà donc nous voilà on est sur le bon chemin c'est parfait voilà c'est bon voilà c'est bon c'est bon ok c'est quoi ce lag ah je crois qu'il y a eu un ou une sauvegarde ou un ou un chargement de données d'internet alors cette zone est pas mal parce qu'elle change un peu comme j'ai dit il y a pas mal de on va dire de bio mais on va appeler ça et là le coup des des volcans avec les cheminées et tout ça enfin c'est volcanique ici en fait c'est où c'est qu'ils font des fouilles donc je trouve ça super stylé je trouve ça très très beau enfin death running est un jeu extrêmement beau de toute façon alors attendez stop 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 5 caisse en tout je voulais pas vraiment trop avancer avec le camion parce que on est pas seul alors on a le collant sur nous on n'a pas le on a 5 caisses à récupérer je crois je sais pas la taille des caisses donc on va faire ça et ce que je voudrais faire c'est double ccp on va mettre un un ccp pour protéger des des averses on va mettre un ccp pour protéger des averses ah j'ai rien dit du tout j'ai rien dit du tout on entend déjà les bt qui commencent à s'amuser est ce qu'on pourrait pas le mettre le le camion quelque part en fait je crois pas honnêtement on va juste de voir ce ce beau la vache ouh je crois qu'il y en a un très gros à gauche il est là mon dieu qu'est ce qu'elles sont grosses on peut tester oh mon dieu je crois qu'il est revenu à son à son endroit on va utiliser les grenades oh non on l'a eu le mieux ça reste les grenades il est pas mort on peut les charger jusqu'à 100 maintenant les grenades niveau 2 ok qu'est ce que je voulais faire moi je voulais prendre des comment ça s'appelle les calls m'attend je les ai pas sur moi juste au cas où ok maintenant on se bouge un peu les fesses on était pas obligé de les tuer c'est juste que je l'ai fait parce que pourquoi pas ok très bien il doit avoir un bébé je le vois pas là ouais il y a un tout petit bébé je l'ai vu ok on est bon ok on est bon je le vois pas ah ok là c'est bon allez maintenant caisse ok très bien ah mon dieu il y en a encore une garage là-bas attend on bouche pas toi Euh... ça non. On a qu'à le prendre quand même, on est juste à côté. Ok, on peut laisser ça... Ouais, on est à l'abri de la pluie là, ça va. Là-bas, non. Là-bas, non, on est fini. Donc il reste plus que là, que deux, je pense. Ok, celui-là, on va le faire au canon collant. Oh, hop là ! Attends, non, 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 Sam, Sam, pas ! Pas de ce côté, Sam ! Ah, Sam, il a commencé à glisser ce con ! Par contre, la zone, elle est un peu plus grosse, là. Ah merde. Il est rapide, celui-là. Il est très rapide. Ok. Ça va. Ah merde. Là. Après, c'est vrai que sur... sur cette... ... ce let's play, on va dire, j'utilise pas vraiment les... On va juste prendre la boîte. Ok, c'est sur la tar. Le tar. Sur la pois. Euh... C'est vrai que j'utilise pas vraiment les... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Les menottes, pour couper les... Pour couper les... Les cordons. Je vous conseille, bien sûr, de le faire. C'est quand même plus simple, on va dire. On en est à combien ? Je crois qu'on les a tous. On va vider la bouteille. Ok, je crois qu'on est... Ouais, on est bon. Ah, c'est pas très compliqué. Encore une fois, hein. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'exploration où... Si on a l'équipement, si on a un peu la... Bon, la stratégie aussi. On réfléchit. Mais surtout, si on a l'équipement, qu'on a plus ou moins tout prévu... Ouais, ça va, il peut monter. On peut se débrouiller assez facilement. Oh, on en a tellement tué que la zone, elle a rétréci. La zone des... Oh, par contre, le... Le camion, il a un peu mal. La zone des BTR est rétréci. Bon, après, ma technique, comme j'ai dit... Là, j'utilise beaucoup des armes à feu et tout ça. Parce que bon, c'est fun. Honnêtement, c'est juste fun. Et puis, c'est sympa de les montrer. Mais... Voilà. C'est parce que je peux. C'est vraiment parce que je peux. Parce qu'on a deux poches de sang. De poche à poche de sang. Mais sinon, c'est pas vraiment conseillé. Parce que ça consomme énormément de munitions et tout ça. Donc, c'est dangereux. Allez, on va se casser. Le camion est mort de chez mort. Je sais pas si on va pouvoir sortir par là. Ça devrait être bon. J'essaye de me dépêcher un peu. D'éviter la zone BT. Arrête de glisser sur la droite. C'est vraiment pas l'endroit où tu veux aller. La gauche, pardon. Oh mon dieu. Non, non, non. Arrête de glisser. Ok, doucement, doucement. Voilà, tout droit. Oh mon dieu. Par contre là, il y a un trou. Roh, le camion qui glisse vers la zone BT quoi. Super. Ça va m'aide vraiment ça. Oh mon dieu. Je tourne à gauche. Voyez les roues ? Elles sont toutes en train de tourner. Oh mon dieu, il y a une patinoire quoi. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Stop. Arrête toi, je fais de la marche arrière là. Oh mon dieu. Ça va me rendre fou ce camion. Là on a une structure. Je fais que marche arrière parce que c'est honnêtement le plus simple. Ok. J'ai pas trop envie de trop bouger. Ok. Doucement. Avance un tout petit peu. Stop. Stop. Et voilà. Ah mon dieu. Oh mon dieu. C'est bon, on y est. Ah bah. La prochaine fois on y va en moto. Quel bordel. Bon, on a tout récupéré, on est d'accord. Ouais, 5 sur 5. Ouh. C'était compliqué hein. Vous avez vu les BT géants ? C'était pas les premiers qu'on avait vu. On en avait déjà vu il y a assez longtemps. Il y en avait qu'un seul. Là il y en avait 3 en tout. On en a tué déjà 2. Après on avait un autre. Parfait. Très bien. Alors, Connecte-moi à la Chiral Network. C'est là que mes études commencent vraiment. Deuxièmement. Tu as la fibre hein, ça marche mieux. D'accord. On est à de la fibre hein. Ça marche mieux. ah parfait alors après on peut aller combattre à vous avez vu il ya une caisse de mule c'est pour ça que j'avais je disais de prendre des des protections après on peut aller combattre cet endroit là parce qu'il a l'air un peu chaud en fait pour les bt mais ça veut pas dire que le boss va être très dur non plus dans la neige par exemple ça avait l'air cool mais au final on a eu deux lions je crois là ça peut être genre un calamar ou un truc assez simple ouh un lance-grenade merci c'est sans dire mais je suis certain que le tar est lié aux bt et à la mort après tout ça, c'est ça et le temps c'est les éléments de l'écosystème de l'écosystème sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt those that do adapt do so by virtue of enhancers the regions of DNA that grant successful organisms their advantages these genetic factors are the key to evolution but there are genes which have the opposite effect those which disadvantage organisms extinction factors as they have been called these are the seeds of advancement and obsolescence such factors may lie dormant within us all a choice waiting to be made for every being since the advent of life itself if so then ancient proof may hide deep within the tar evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads in any event thanks to you I can now study the composition of the guitar in greater detail I'll make sure to share any interesting results with you later well done Sam you furthered our research into the death stranding in ways you cannot imagine thank you again for bringing me mama's body as well as that ammonite speaking of which my analysis of its umbilical cord is proceeding apace I've been comparing the data against some of our restored archives anyway would you mind returning to my lab preparations are finally complete for the chiral relay integration if you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here I would be most grateful So here we are speaking of the extinction and evolution which is in our world in our world and which exists all this it is not just on the other hand and there we are talking about the poison which would be directly linked to the death stranding which would be directly linked to the grève qui serait lié à l'évolution ou à l'extinction de certaines espèces ça devient un peu plus intéressant donc quand on va retourner voir Hartmann il va vraiment nous en parler donc encore une fois prenez une pilule déjà pour pour les maux de tête pour éviter d'en avoir un juste en précaution on a un lance grenade alors lance grenade tire des grenades dont les effets sont déclenchés à l'impact peut accueillir quatre types de munitions de balles hématiques anti-échoué des grenades létales des grenades glissantes et des balles tranquillisante non létale donc ce truc là à quatre types de munitions c'est vraiment vraiment cool je pensais qu'honnêtement que c'était le niveau 2 qu'allait le faire ça mais je crois pas qu'il y ait de niveau pour lance grenade c'est peut-être les autres armes après il y aura encore des grosses armes vous inquiétez pas mais je crois que c'est peut-être les grosses armes après qu'ils auront des niveaux lance grenade pour le moment il en a pas apparemment mais bon je vais vous montrer ça évidemment c'est un gros c'est un gros lance grenade évidemment que je vais en prendre vous croyez quoi alors normalement on n'a pas de livraison à faire directement non il faut juste revenir à Hartmann parce qu'il a dit qu'il avait besoin de matériaux je pensais que on avait une livraison ici mais non alors ici il ya un camp de mules encore une fois c'est des mules extrêmement agressives encore plus qu'avant elle tire à vue elles ont des grenades voilà elles ont toute la panoplie par contre est ce qu'on a un truc pour aller vers le là on a quoi vous voulez qu'on aille voir les mules on peut aller voir les mules par contre faudrait peut-être s'équiper avant attendez un peu ce camion honnêtement il va pas tenir déjà ce camion il va pas tenir après on peut y aller à pied enfin le truc c'est que en gros si les mules commencent à nous tirer dessus c'est mort c'est complètement ah oui par contre on doit passer le les échouer ouais mais je veux quand même vous montrer je veux quand même montrer le camp de mules parce que c'est nouveau donc donc on va faire un tour qu'on regarde notre équipement alors poche ça jeter célérité très bien on a la protection ça jeter spray qu'est ce qu'on a d'autre à jeter arbre de poing entier chouer on va l'ajouter le masque on va le mettre non le masque on va le garder sur nous parce que je crois que le lance grenade comme il dit ça tire du du vogue donc ça peut être utile on a le fusil à pompe on va pas l'utiliser on a l'onde de fusil d'assaut non létal on va le garder bolas pareil on va sortir lance grenade aussi ça on garde ok très bien on a on a du temps c'est un temps limite donc on va devoir se bouger les fesses mais comme j'ai dit le temps s'arrête quand on est dans les menus donc il n'y a pas de problème encore heureux parce que des fois il faut quand même un peu réfléchir qu'est ce qu'on a le camion qu'est ce qu'on a d'autre à prendre je crois que c'est bon je crois que c'est bon on peut donner marchandises perdues on va la donner celle là parce que j'ai un peu peur du camion je j'ai j'ai un peu peur qui se casse en fait et après qu'on 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 perde la cargaison là on n'a pas de on n'a pas de cargo en fait on n'a seulement des armes et de l'équipement donc c'est pas grave si on perd aller on y va je crois qu'il faut qu'on passe par les par les échoués on va voir maintenant on a des routes c'est bon ça suffira c'est un peu la merde de passer ici honnêtement on va refaire un peu la même chose c'est qu'on va longer le côté gauche pour éviter d'aller dans les dans les bt et on va surtout se bouger les fesses parce que le camion va sûrement claquer mon dieu putain arrête toi tourne ça fatigue ok déjà on a les mules sur nous c'est cool ah c'est la merde pour se balader vous avez vu c'est nous qui avons été taillés donc c'est pour vous montrer qu'elle elle rigole pas voilà elles ont des fusils à pomper et tout mon dieu ok alors alors d'abord on va faire un peu le le vide avec ça parce que le lance grenade ici c'est pas vraiment très conseillé les musiques de combat sont plutôt cool elles sont pas super épiques genre metal gear et tout mais elles sont plutôt cool je vous avais dit que mon nodra deck avait été augmenté et qu'il pouvait voir les gens à travers les structures mon dieu ok on serait mort honnêtement sans notre protection ok oh mon dieu alors vous avez vu le très bien vous avez vu le le champ magnétique a été créé très bien très bien on va prendre celle là ce qu'on va faire c'est ça aussi on a plus trop de plus trop de courant mais plus aucune cible détectée ok je pense qu'on est bon vous voyez que ça nous fait rien avec le masque sinon on tomberait dans les pommes en fait c'est pour ça que j'ai voulu garder le masque et vous montrer un peu après bien sûr évitez de vous tirer dessus évidemment mais c'est pour vous montrer donc vraiment cool ces grenades là les grenades glissants qui libèrent un agent glissant à l'impact pour entraver le déplacement des ennemis contre les humains mais pas contre les échoués alors c'est c'est marrant mais ça a pas trop d'utilité honnêtement parce que le truc fait balance des grenades qui endorment donc pourquoi se faire chier à faire des trucs qui peuvent faire tomber vous voyez ce que je veux dire mais ça marche sur Sam aussi non c'est pas ça que je voulais faire après c'est ma faute que j'ai appuyé sur la mauvaise touche c'est ma faute pardon par contre je suis en train de m'amuser mais on est en temps limité j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié échantillon de bactéries il y a pas mal de trucs ok c'est que ça ou pas ? non évidemment c'est bon go ah c'est bon oh le camion a été détruit on a plus de camion on a plus de camion et on a plus de batterie quasiment plus c'est pour ça qu'encore une fois la batterie est quand même vraiment très utile on va aller là j'aurais peut-être pas dû prendre les colis des gens mais vous voyez pourquoi nous avons maintenant genre un lance grenade quoi vous avez vu que les mules pardon les mules sont extrêmement agressives et elles ont des supers armes genre fusil d'assaut lance grenade euh pas lance grenade euh ok non y'a rien ici euh elles ont euh fusil à pompe et elles tirent elles sont beaucoup plus réactives elles nous encerclent euh ouais c'est là-bas alors je regarde s'il y a pas un autre camion qui traîne elles nous encerclent voilà quoi c'est pas des mules à la con quoi c'est pas des mules à la con c'est pas des mules à la con c'est pas des mules à la con ça aussi faut faire gaffe si on passe à côté des cheminées ça fait tousser euh ça donc évidemment euh évidemment les euh les mules vont l'entendre et tout ça et ça va vous empêcher de bouger des fois enfin de faire certaines actions ah à chaque fois trop trop fou euh ok on a ça euh y'a un transporteur ici on va en profiter on va complètement en profiter on va pas refaire le tour pour revenir où on était parce que ça va on va perdre trop de temps ok maintenant on est reparti doucement doucement après je dois voir c'est 25 après les grenades ouais les grenades de de sang alors sont faciles à tirer parce que bon c'est un lance grenade et tout machin mais vous voyez que euh y'a que 25 c'est des grenades à 25 en fait donc euh ce sont pas des grenades extrêmement puissantes contre les bt c'est 25 millilitres de sang alors que nous euh on peut avoir des euh du sang on peut avoir du sang maintenant en grenade les personnaliser je crois c'est 75 euh et les euh et les ce niveau oh la vache et les niveaux 2 c'est 100 non on devrait être bon comme ça ah on aurait dû prendre le colm attend euh j'en ai un non j'en ai un sur moi ça va après on est pas extrêmement loin mais je sais pas si on va si on va avoir un S parce que c'est vrai que j'ai un je me suis un peu amusé il faudrait pas vraiment passer par la neige on a du mal à passer vous voyez on a bien fait de balancer le la cargaison d'un autre joueur parce que parce qu'on l'a perdu c'est bien là haut je suis sur le bon chemin moi oui c'est ça oui c'est ça c'est là c'est là c'est là on passait par là allez ça répare beaucoup mieux quand on est pas en précipitation allez go j'aurais dû passer par la gauche c'est pas grave on a récupéré quelques armes aussi on pourra les donner mais ouais mais ouais là vous avez vu que à la limite si on a assez d'armes on aurait plus ou moins envie d'avoir genre deux batteries parce que parce que la batterie se vide mais alors à une vitesse surtout quand ils commencent à nous tirer dessus après c'est vrai que je suis resté un peu exposé à des moments parce qu'il y en avait vraiment beaucoup on y est presque on y est presque j'imagine qu'il faut le faire en moins de 10 minutes honnêtement du moins de 10 minutes c'est complètement faisable nous on s'est un peu abusé bas d он or double chaque fois donc tout on a eu 3 étoile voilà récubérer couleur rouge Ça c'est bon, ça c'est bien. Je pensais pas que... C'est quoi ? Ah c'est de haute densité, c'est quoi ? Produits chimiques. Donc elle, elle donne des produits chimiques haute densité. On va garder ça dans le privé. Alors, bon du coup de toute façon, nous on doit juste aller voir Artman. Donc on pourrait demander à notre bonne vieille fragile de nous téléporter. Après on pourrait aller là et monter directement à Artman. Ça pourrait être plus simple que de... Enfin ouais, on pourrait se téléporter en haut pour aller en bas. Ça serait mieux que d'être en haut pour aller en bas. En bas pour aller en haut, pardon. Fou la vache. Mais par contre il nous faudrait un... Un shelter ici. Il y en a pas. On va devoir repasser par là. Bon, on va tout virer. Et on va... Je vais tout donner. Je vais tout donner. On va tout donner. Pas les bottes, pas les bottes. Pas exagérant non plus. Je me sens non plus. Voilà. Ce sera pour les gens. On va s'équiper en montagnards. On va s'équiper en montagnards. Je peux pas donner le... Ah, il a des trucs dessus. Il faut faire une livraison. Marchandise perdu. Hop, pardon. On va s'équiper en montagnards. Donc, avec le squelette de tout terrain et les trucs de chaleur là. Et on y va. On va pas perdre de temps. Tout terrain. Celui-là, tout terrain 3. Les plaques thermiques. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a la scélérité sur le dos. On pourrait peut-être faire une arme quand même. Fabriquer. Déjà, peut-être des grenades. Je suis en train de me prendre la tête. Désolé. Je suis en train de me perdre. Lance grenade, on va pas le faire. Parce que ça prend de la place. Ok, c'est très bien comme ça. Voilà. Let's go. C'est bon. Donc on va avoir... Là c'est marrant parce que c'est la première fois en fait qu'on... Enfin c'est une des rares fois où on a zéro commande et on transporte rien du tout. Juste nous. On doit juste aller à un endroit. Donc du coup c'est un peu plus simple. Donc on va se débrouiller comme ça. Parce qu'après on peut faire plusieurs livraisons ici. Mais... Hein ? Oh. Serait-on sauvé ? Au revoir. On aurait fait tout ça pour rien. On aurait créé tout ça pour rien. Ça fait longtemps qu'on n'était pas allé dans une chambre privée. Ça fait longtemps. Très bien. On va regarder. C'est quoi l'email ? La poids peut-elle donner vie à de nouvelles formes ? Ça a des forts de vie qui s'épanouissent dans l'après Death Stranding. Leur apparition coïnciderait-elle avec le déclin des créatures composées d'acides animés. Elle, comme l'homme. Ah ah. Intéressant, intéressant. On a le lance-grenade maintenant qui est exposé. Pour... Dans notre vitrine. Donc plutôt stylé. Lance-grenade modèle GL-6. Imposant pistolet lance-grenade conçu par FI. C'est FI ça. Cet arme en multiple usage qui peut lancer des grenades létales ou non est largement utilisé aussi bien par Bridges que par les mules. Le bouton de contrôle permet de sélectionner très rapidement le type de munition afin de s'adapter à la situation et à la cible. C'est vrai qu'il est stylé honnêtement. Il est très très stylé comme lance-grenade. Vous savez, il y a les chiffres et tout ça pour mesurer la distance et tout. Vraiment classe. On n'a pas trop le temps. Attendez. On va voir. On va voir si on peut se téléporter. Là on est là nous. Ça en détend ce zoom. Ah, non. Hartman. Il n'y a pas vraiment d'endroit proche de Hartman honnêtement. On va juste marcher. J'en créer un. J'en créer un. Créer un. Mon dieu, j'arrive plus à parler. J'y ren créer un. Si jamais je joue hors ligne. Mais on ne va pas se prendre la tête à se téléporter. Parce qu'en plus il va falloir tout recréer encore une fois. Donc je préfère juste me bouger les fesses et on se débrouillera. Ça va vite comme ça. Il marche très vite quand même. C'est quoi ce bruit ? Oh la vache. Doucement, doucement. Putain, qu'est-ce que c'était fort dans le casque. Oh la vache. Oui, comme j'avais dit, des fois il y a des éboulements dans les montagnes. Des fois il y a des éboulements. Donc il faut faire attention à ça aussi. Ah mon dieu, vache. Alors je crois qu'on peut tirer dessus. Je ne suis pas complètement sûr. Je ne suis pas complètement sûr. On n'a pas vraiment d'armes létales. Non, on n'a pas d'armes létales. Je trouverai quelque chose avec des balles. Je pense qu'on peut peut-être détruire les boulders en fait. Qui tournent. Il n'a pas à créer ce redfield pour taper dessus. Peut-être les blocs de neige à la limite. Mais peut-être les cailloux et non. Les trucs comme ça, peut-être pas. Par contre je conseille d'avoir un casque ici. Comme ça vous entendez d'où ça vient. De genre droite, gauche. Parce que c'est assez impressionnant. Ça va, on va vite. Le truc c'est que si on n'allait pas vite. C'était ça le danger. C'est en fait d'être bloqué dans la neige. Mais là on marche très vite. Vu qu'on est très très bien équipé. Donc il n'y a pas de problème. Danger d'éboulement. Là on est presque. Petit moment. Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Les manifestations des plages et autres phénomènes associés correspondent à des événements de l'extinction. Tu veux dire... Oui. Notre mort est juste le plus de nombreuses. Les médecins et les recherches que vous nous a aidé à récupérer suggèrent que nous sommes au milieu de la 6e extinction. La 6e extinction? Allez. Vous savez ce que c'est, oui? Un mammoth de 10,000 ans. Correct. Et ce ? Un mammoth de 5,000 ans. Elles ont tous les mêmes oubliques. Bullshit. Qu'est-ce que le mammoth et l'ice-man n'étaient pas un mammoth? Qu'est-ce que le mammoth et l'ice-man n'étaient pas un mammoth? Qu'est-ce que c'est ? 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 Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est pareil ? Qu'est-ce que c'est tout identique ? Bref... dans le contexte de l'entité de l'extinction, l'E.E. theory, me fait que les organismes avec des strands sont en fait des entités de l'extinction. Tu vois, Sam, l'E.E.s sont connectés à la plage via leurs strands. Et c'est grâce à cette connexion qu'ils, en quelque sorte, apportent une mort de l'extinction. Donc tu dis que Brigitte était une entité de l'extinction ? C'est pas trop vite pour dire quelque chose, pour certain. Et depuis que tu as puissé son corps, nous ne pouvons jamais savoir. Il dit que Amélie est en l'E. Elle n'a pas de douleur comme le reste de nous. Sam, pense. Assume que le Président Strand était en l'E. Est-ce qu'il est possible que sa fille est aussi ? Au moins, il peut espérer autant que le Président n'est pas disponible. C'est-ce qu'il est en train de l'E.E.E. pour cause de l'extinction de l'E.E.E. ? Hum... Peut-être... Peut-être pas. 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 C'est vrai. Sam... Go west. Peut-être. ... Peut-être pas. De breathing les amis. Il n'y a pas un bon appareil de nos déranger. Qu'est-ce qu'il s'est passé, nous a toujours besoin de la réseau de chiral. C'est bon. C'est parti ! Oh mon dieu ! Moi ça me fait sourire en fait, cette exposition. Parce que là ça devient super cool l'histoire en fait. Ça devient vraiment cool. Donc on a une mission... Ouais c'est ici qu'on doit aller attendre le réseau. On va toucher ça plus tard. Parce qu'on va sûrement devoir avoir une cinématique. Vous avez vu les effets de la neige qui rentre ? Avec le vent. Je n'ai jamais fait vraiment attention. On va se mettre comme ça. Très bien. Déjà que la vidéo est un peu longue, je vais juste faire un petit résumé. Donc là on a appris... Ce qui est un peu énorme c'est que Higgs au tout début du jeu, au tout début du jeu, il a dit que la fille de Bridget Strand, Amélie, n'était pas genre taillée pour la politique. Elle est plutôt dans l'extinction massive. Yves, c'est un agent d'extinction. On n'avait strictement aucune idée de quoi il parlait. On n'avait strictement zéro idée de quoi il parlait. C'est un fou, c'est un malade, c'est un terroriste, il tue des gens. Donc on ne le prend pas au sérieux ou alors on ne l'écoute pas vraiment. C'est juste un fou qui parle. Au final, Yves nous a dit dès le début de l'histoire ce qu'était Amélie. C'est un agent d'extinction. Et là on vient de découvrir qu'il y a eu toujours des pics, des pics d'effet chyralium, des créatures qui commencent à être... Vous avez vu le bébé ? Il fait le même mouvement que Clifford Hunger. Il y a des créatures ou alors des humains, enfin n'importe quelle espèce, même des fois des espèces qui ne devraient pas avoir de cordon ombilical, mais qu'ils en ont. En gros ce sont des liens par rapport à la grève et tout ça. Et à chaque fois qu'il y a des essais pics, après il y a une extinction. Donc on a vu qu'on a pu en noter 5 en tout et on arriverait à la 6ème extinction. Et ça c'est très important, surtout vers la fin du jeu parce qu'ils vont nous expliquer encore plus de choses par rapport à Amélie. Mais apparemment, pour le moment de ce qu'on dit, c'est qu'Amélie pourrait être un agent d'extinction, on n'est pas encore sûr. On pense que Bridgette en est un. Pourquoi ? Parce que le cordon ombilical, donc le morceau qu'on a récupéré, vient de Bridgette. Et apparemment, ils ne se décomposent pas. Comme le corps de Mama en fait. Ils sont figés dans le temps. Et à chaque fois, il y a eu des créatures comme ça qui étaient figées dans le temps, genre avec les dinosaures, l'homme gelé, toutes sortes de choses comme il nous a montré Hartman. Et à chaque fois, il y a eu ces agents d'extinction, il y en a 5 en tout. Vous vous rappelez, à un moment, il y a une cinématique où est-ce qu'on voit, c'est vraiment je crois le tout premier épisode, ou peut-être le deuxième épisode, où on voit 5 personnes qui étaient un peu invisibles, un peu transparents dans le ciel, qui regardaient Sam et qui volaient pendant une des cinématiques. Il y en avait 5. Est-ce que c'est les 5 agents d'extinction ? On verra ça plus tard. Mais il y a énormément de choses plutôt cool en fait qui commencent à se dévoiler ici et ça je trouve vraiment ça sympa. Donc voilà. Et l'histoire, elle est très scientifique maintenant. Et c'est ça qui est plutôt cool. C'est que comme j'ai dit, il y a toujours un côté un peu mystique, mais après il y a un côté assez physique, scientifique, où est-ce que les personnages vont commencer à nous expliquer en fait ce qui se passe. Donc voilà. Donc pour le moment, le résumé c'est qu'on voit que les Death Stranding, en fait il y en a eu plusieurs, donc il y en a eu 5 avant le potentiel 6ème qui est devant nous, qui va arriver, si ça continue à se passer comme ça. Après on pense que pour le moment, je dis on pense parce que c'est faux, je le sais que c'est faux parce que je connais l'histoire, mais vous le verrez plus tard, mais on pense que donc Higgs utilise donc Amélie, qui est la fille de Bridget, pour ses pouvoirs en fait d'agent d'extinction. Après Hartman, il pense pour l'instant qu'un agent d'extinction n'a pas vraiment le pouvoir de détruire genre la planète entière. Enfin, c'est pas vraiment de détruire une planète, c'est de détruire toute vie en fait sur une planète. Mais on verra ça aussi plus tard. Donc voilà, on essaye d'avancer. J'adore le bébé. On essaye donc d'avancer avec l'histoire et c'est pour le moment c'est ce qu'on pense. Donc on doit récupérer Amélie et on doit arrêter Higgs. Voilà, c'est un peu ça notre but. Mais voilà, il y a beaucoup de choses par rapport au Death Stranding et la poids par exemple. C'est pas vraiment pour tuer ou pour détruire toutes sortes de vies. C'est parfois, des fois, pour la transmuter en fait dans une autre ère de vie. Comme j'ai dit, à chaque fois, c'est comme si la vie avançait puis après elle s'arrêtait puis après une autre vague de vie continuait. Donc c'est avec ça que les agents d'extinction en fait fonctionnent. Et là, on arriverait donc à notre sixième. Mais c'est vraiment cool. Il y a plein de trucs. C'est vraiment cool. Il y a plein de détails encore une fois que j'oublie parce que pendant la cinématique ils parlent tellement. Mais c'est vraiment intéressant. Voilà, j'ai assez parlé. J'adore ce jeu. Ça sera tout. Ça sera tout pour notre vidéo aujourd'hui. et nous continuerons la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on va toucher ça. Et bien sûr... Ah, oups, je ne peux pas... Bon, vous voyez la map. On ira vers l'ouest. Donc on va continuer à descendre vers la map. Et on va essayer de récupérer les petits relais qui nous restent. Il nous reste vraiment, vraiment pas grand-chose. Est-ce qu'on est proche de la fin du jeu ? Non, on a au moins une bonne dizaine d'heures de pure histoire en fait. Parce que c'est assez long. Surtout la fin devient assez long et tout ça. Mais on y approche. Mais on y approche. Donc c'est cool. Et je suis en train de complètement perdre ma voix aussi. En tout cas, bonne soirée à tous. Bonne journée en tout cas. Faites ta ascension à vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada